le ministre de la justice et le ministre d'état de la justice et des droits de l'homme à la suite après j'allais dire des dg des epa le ministre alors est donc interdit aussi aux maires sortants bientôt et au gouverneur mais aussi au préfet de sortir du pays des injonctions vont être donc émise à leur encontre puisque le principe de redevabilité selon alphonse charlotte doit être démise et partout c'est coquette oui alors c'était à quoi il a été délocalisé on va dire que c'est sincèrement c'est vrai s'il est prompt à donner des injonctions mais ce cas-ci je dirais pas que ça sort de l'ordinaire mais c'était pas un aspect quand même sur lequel moi je misais où je calculais je ne m'attendais pas quand même à ce que les maires sortants ou même les préfets surtout les préfets soit justement sur cette cette liste quoi que l'on dise mais c'est que vous savez quand vous êtes habitué à à menacer 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 chaque fois sans réaction c'est clair que ça va paraître peut-être banal où on va dire que c'est une sorte de distraction pour soit orienter les débats ou pour tout au moins se montrer ou montrer ses muscles ou intimider il y en a même qui vont jusqu'à parler d'éventuelle si vous voulez la politique on va dire diversion oui mais derrière une certaine volonté aussi de maintenir certains dans un cercle leur permettant justement de réagir positivement en faveur du premier responsable du ministre du ministère de la justice quoi qu'il en soit ça c'est deux choses l'une c'est que soit soit ces injonctions sont basés sur des faits des faits qui peuvent conduire si vous voulez à des enquêtes sérieuses ou même à une certaine culpabilisation inculpation j'allais dire et peut-être aller vers une moralisation de la gestion de la chose publique s'il ya des soupçons de corruption sur toutes ces personnes là à mon avis ça sous-entend qu'on est et comme on le disait souvent on a hérisé donc la corruption en véritable système et même en mode de gouvernance parce que après les DAF si on se retrouve au niveau après les DAF les maires sortants et les préfets parce qu'on suppose quand même la prochaine étape ça va être les audits de tous les marchés voilà oui ça aussi ça va être on suppose qu'il ne se lève pas un beau matin et voilà passer dans les médias ou faire un communiqué allant dans ce sens on suppose que s'il le fait c'est qu'il y a quand même des soupçons des éléments des soupçons de corruption par endroit donc ça veut dire que l'heure est tellement grave que pratiquement c'est tout l'appareil on va dire c'est tout l'appareil qui qui a qui a un problème tout le système donc je veux dire doit être voilà et grippé doit être remis en cause parce que si on quitte les DAF et là déjà on le passage on va citer les ministres il ya le pôle financier et donc quand on quitte ce niveau on revient au niveau des marchés maintenant les préfets et les maires ça veut dire qu'en dîner en ce moment la corruption est visée en système je veux bien il faut parce que l'autre chose c'est qu'il faut quand même je sais pas si il n'y a pas une réaction de la part par exemple de la présidence je suppose que ce que ça doit être fait ou c'est qu'il dit il ya des éléments qui là qui font qu'on pense qu'il doit le faire parce que si ce n'est pas le cas c'est l'image carrément de l'état qui prend un sérieux l'administration parce que vous imaginez vous êtes à l'extérieur et vous apprenez qu'il a de telles injonctions pratiquement contre tout le système finalement vous allez vous dire que bien évidemment vous allez dire que nous avons une gestion plombée une administration bancale et une corruption érigée en système d'accord mais si c'est pas le cas je pense que ça doit arrêter on m'a fait signer déjà qu'il a un livre mais va passer un temps un petit peu oui je voulais dire à ces nouvelles injonctions de si on va appliquer le principe par exemple de rédoubabilité parce que vous avez la gestion de la chose publique et par conséquent vous vous pouvez rendre compte bien je pense que tout ce qui a été fait depuis très longtemps ça c'est c'est pas le cas en tout cas il n'y a pas eu de résultats probants avant par exemple je me rappelle très bien lorsqu'il a été question de parler de lorsqu'il est question de parler de l'air l'ancien au comté jusqu'à l'air alfa condé quand vous prenez les mairies par exemple quitterait des conseils d'administration il y avait des conseils annuels d'administration mais mais à un moment donné des conseils qui ne se tenaient plus et à travers ce conseil annuellement ça permettait de dégager et vis-à-vis du grand peuple vis-à-vis des citoyens dont ces mairies là ont la gestion de la chose publique pour expliquer voilà 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 etc ce que nous avons fait de votre argent quand nous prenons par exemple les recouvrements au niveau des marchés ça n'a pas été le cas depuis très longtemps donc si par exemple le ministre va aller dans cette lancée c'est une très bonne chose le principe il n'est pas mal il n'est pas mauvais c'est bien mais sauf que moi la question que je me pose c'est de savoir depuis on a commencé à parler de ces élections on a cité on a cité c'était une simple association qui est actuelle l'association oui c'était là les conseils d'administration des mairies de guinée les conseils non je ne parle pas d'association je pense que je ne parle pas d'association je sais ce que je dis je sais ce que je dis je parle des conseils d'administration les sessions budgétaire des sessions budgétaire c'est une réunion annuelle au cours de laquelle la mairie adopte le plan de développement annuel au cours desquels même les citoyens sont invités pour ne pas non mais d'accord c'est pour vous dire c'est une session budgétaire voilà donc donc je reviens pour dire tout ça là ce n'est pas mal mais sauf que depuis qu'on a commencé ça vous avez cité tout à l'heure on a parlé des DAF qu'est ce qui a été fait je pense qu'à un moment donné il faut s'arrêter pour dire concernant les DAF et parlant des injunctions voilà ce que nous avons fait et voilà le résultat que nous avons tiré voilà ce que nous avons trouvé etc avant de continuer il ne sert à rien de poser de multiplier des injunctions à date qu'est ce qui a été retenu par exemple des DAF moi je ne sais pas et en tout cas quand vous demandez au grand public les citoyens beaucoup ne le savent pas qu'est ce qui a été fait et qu'est ce qu'on a trouvé au niveau des DAF est ce qu'il y a eu des problèmes est ce qu'il y a eu des cas de détournement qu'on nous le dise si c'est le cas et quelles sont les mesures les sanctions qui sont prises avant d'avancer moi je pense que ça ce serait beaucoup plus intéressant au lieu de multiplier sinon finalement on ne sait pas où on va aller et qu'est ce qu'on veut mais justement et qu'est ce qu'on veut réellement sinon le principe en soit il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais